Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un document d'une extrême rareté, à savoir une prédication du pasteur Ruben Saïens, qui était surnommé le Spurgeon français et qui d'ailleurs a eu le privilège de rencontrer personnellement le grand prédicateur qui était Charles Spurgeon. Alors cette prédication date du 22 août 1920 et c'est vrai que là ce document rare nous propose un peu de voyager un peu dans le temps pour écouter une courte prédication de 3 minutes 19 de Ruben Saïens sur le thème de « Venez à moi », un texte évangélique. Je tiens à préciser que ce document se trouve sur le site gallica.bnf.fr. Si vous tapez dans Google Ruben Saïens, document rare, vous arriverez sur ce site internet et j'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour sauvegarder ce document rare si un jour par mégarde, pour une quelconque raison, le document ne venait qu'à disparaître. Voilà, je vous souhaite à présent d'écouter très attentivement cette prédication d'un autre temps, d'une autre époque. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. En tout cas, moi ce message simple m'a fait du bien et surtout intéressant de voir comment pouvait prêcher Ruben Saïens à cette époque-là. Alors certes, cela va vous changer de ce que nous pouvons écouter aujourd'hui, notamment dans l'élocution, dans le ton employé, dans la manière de prêcher. Mais vous verrez, je vous laisse découvrir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui foyez sous le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Lorsque Jésus prononça ces paroles, il n'avait pour auditeur que quelques paysans de la Galilée. Aujourd'hui, traduites dans toutes les langues, elles sont connues, répétées et comprises par des millions d'âmes dans le monde entier. Et depuis deux mille ans, des multitudes d'innombrables ont répondu à cet ordre miséricordieux et trouvé dans cette parole des consolations infinies. Venez à moi. Qui parle ainsi ? C'est Dieu lui-même, Dieu qui s'est fait homme pour se rendre accessible à tous. Sa vie miraculeuse, sa mort mystérieuse, sa résurrection corporelle attestée par des témoins qui ont préféré mourir plutôt que de se taire. Tout nous prouve à la croix, sa divinité et la réalité de son œuvre rédentrie. Venez à lui. Une réalité éternelle et d'un amour infini. Venez à lui. Aucun prêtre, aucun saint mort ou vivant ne pourrait vous aimer comme Jésus vous aime. Et ce serait l'offensé que de recourir à des médiateurs entre nous et lui, comme s'il était trop redoutable pour qu'on ose l'approcher. Lui, le seul médiateur entre nous et le prêtre. Venez à lui. Il est mort pour nous. Et de quelle mort ? Son corps a été torturé, mais combien son âme l'a été davantage ? Son cœur a été brisé sous le poids de tous les péchés du monde, des vôtres et des miens. Il s'est rendu solidaire de nous tous, sans y être contraint par aucune autre loi que celle de l'amour. Il a satisfait en notre lieu et place aux justes revendications de la loi divine. Venez à lui. Toi, mon frère, serais-tu le plus malheureux des hommes ? Toi, ma sœur, serais-tu la plus martyrisée des femmes ? Toi aussi, toi surtout, âme coupable qui te juge indigne de la divine pitié ? Si les hommes te méprisent, si tu as honte de toi-même, le divin sauveur ne te méprise pas. C'est toi qu'il cherche, c'est toi qu'il appelle. Ah, réponds ! Un mot, une larme à soupir, à soupir, viens. Voilà, c'était un court message. Alors, vous avez pu remarquer que le son n'est vraiment pas de très bonne qualité, étant donné qu'il s'agit d'un très vieux document, un document vinyle. J'espère que vous pourrez comprendre le sens des paroles. Venez à moi, ce sont les paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il a dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, c'est l'invitation de Jésus-Christ que vous pouvez trouver dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Voilà, que Dieu vous bénisse et venez à lui, venez à Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501